Sous-titrage ST' 501 Elle est dans ce qui se fait de plus ouf J'ai regardé les animateurs Ils étaient 29 crédités Sur ce truc et je crois qu'il y a 3 ou 4 Directeurs de l'animation sur l'épisode Tu m'étonnes c'est pas étonnant L'épisode commence sur les chapeaux de roue Déjà la première partie jusqu'à L'opening je me suis dit Tu vois Levi, tu vois Kenny Qui se met sur la tête et tout tu fais Putain ça va être ouf Mais ça se coupe au moment où on a Justement Levi qui se dirige Vers le mode Spider-Man Qui est encore en train de faire Spider-Man Et je me suis dit ça va s'arrêter là Est-ce que ça va se calmer ou pas Rien du tout ça repart de fou Tout est magnifique Même je me suis surpris à un moment donné Ça va tellement vite Que j'ai voulu arrêter Voir si le plan est dégueulasse A l'oeil T'as voulu voir s'il y avait des intervalles tout pourri Et non même les intervalles Elles sont officines c'est incroyable Après ils ont eu un an pour le faire Enfin ils ont pas eu un an pour faire juste un épisode Mais vous voyez que pour faire la saison 3 Là ils ont mis un an Donc j'imagine qu'ils ont passé plus de temps Que tu vois sur une série Donc ouais c'était le gros point fort de cet épisode L'animation Deuxième gros point fort de cet épisode Donc c'était pas le gros point fort Il y a le gros point fort C'est l'animation Mais il y a un autre Que j'ai trouvé génial aussi C'est l'aspect scénaristique La façon dont nous est narré cet épisode Tu ressens la tension Tu ressens le changement Et je me suis cru en train de regarder un film Alors certes d'animation Mais dans l'ambiance Où ça t'attrape Et t'as une histoire qui est là Et ça t'embarque Et tu peux pas décocher l'image J'étais Je me suis dit c'est profond Il y a un revirement aussi De situation Et d'état Pour les mecs Qui sont jusque maintenant des héros Et là aujourd'hui On te dit On te met dans la tête On te dit Bah en fait Vous êtes obligé de tuer dans cet épisode Donc il y a C'est un thriller Vraiment cet épisode Où ça te bouleverse Dans un autre univers En fait La Shineki no Kyojin Il y a vraiment un virage à 90 degrés Qui s'est passé dans cet épisode Enfin c'est ce que moi j'ai ressenti Toi tu l'as lu au préalable Donc tu savais que ça allait partir en cacahuètes Moi je me suis dit Waouh Armin qui tue un gars Tu m'excuses Mais le gars depuis le début C'est toi Il est tout timoré Il est tout gentillé Il est tout timide Et tout Là le gars il arrive De sang froid Bah Il but Et à un moment donné tu dis Ah ouais il y a ça La Shineki je sais pas où ça va partir Mais là Là putain on y va droit Et incroyable Ce revirement de situation Tu regardes le premier épisode de saison 1 Et t'arrives là Sacré chemin de parcouru Ouais voilà J'ai essayé de faire un condensé Parce que c'était explosif cet épisode C'est ce qu'il faut retenir de toute manière de cet épisode C'est qu'on apprend beaucoup de choses Et puis nos personnages changent Alors que ce soit évidemment Les personnages qu'on suit là Qui doivent sauver Historia et Eren Donc c'est à dire Mikasa, Levi Tous les autres Même Angie Jean Jean Armin Et tu les vois qui changent Du coup qui évoluent Parce qu'ils doivent combattre maintenant des humains Il n'y a pas de titans dans cet épisode Ils combattent d'autres humains Et à la fois Historia également Qui change Avec la révélation qu'on a dans cet épisode Sur la famille Reiss Qui serait la famille royale apparemment Et là tu dis What ? Non mais il n'y a que des révélations dans cet épisode Mais il n'y a que des révélations Reiss Et Même dans le fond de cette histoire Tu te dis Là ça y est C'est les idéaux de chacun Qui est au centre de De cette guerre en fait C'est à dire que les titans Qui étaient censés être le Problème majeur de Shingeki no Kyojin Comme son nom l'indique Est en fait Un second problème Est-ce qu'il passe après ? Est-ce qu'il passe avant ? On ne sait pas encore Là où on en est Toi peut-être tu le sais Mais moi je ne sais pas encore Quel est le traquenard derrière tout ça ? Qu'est-ce qui fait que Aujourd'hui On en est dans cette opposition D'homme à homme ? Pourquoi le roi envoie ses sbires Justement pour cacher la vérité Qu'on ne connait pas aujourd'hui ? Et tu te dis Mais en fait Et si Tout ce que l'on a cru être Jusque maintenant Une opposition homme Titan Où les titans sont méchants Point à la ligne Les humains sont gentils Point à la ligne Est-ce que derrière tout ça Il y a une vérité plus profonde Qui va nous Spectateurs Nous bouleverser aussi Quand on va le savoir Et limite Pas prendre pitié Les titans Mais de se dire À un moment donné En fait On sait déjà Que les titans C'est très certainement Des humains Mais peut-être Que eux-mêmes Sont victimes De leur état Et que même Si on ne peut pas Pardonner leurs actes On peut comprendre Que l'homme En fait A été tellement perfide Tellement mauvais À un moment donné Que les titans Sont des conséquences Des choix Tu vois Tu peux partir Dans un délire Et c'est C'est extraordinaire Que d'un truc Qui était purement de l'action On en arrive à quelque chose D'autre chose D'autre chose J'ai envie de voir la suite Je suis motivé Mais je ne vais pas lire les scams Je vous promets Je me retiens Je vais vivre la saison 3 En même temps que vous En animé Et je pense par contre Que je vais céder À la fin de la saison 3 Je n'attendrai pas un an Je pense Il me demandait déjà L'épisode 1 Est-ce que tu crois Que je dois lire Les trucs et tout Je lui ai dit Non Ça va te gâcher Un peu La découverte de la saison Mais après Tu ne vas pas savoir Attendre un an Et arriver à la fin De la saison 3 Tu vas vouloir regarder Donc là Tu peux regarder les scams C'est ce que je vous conseille D'ailleurs C'est si là Vous avez débuté la saison 3 Sans avoir vu Le manga La suite Attendez la fin de la saison Pour voir Moi c'est ce que j'avais fait Avec la saison 2 Je ne pouvais plus attendre Ce n'était pas possible D'attendre un an Pour la saison 3 Donc c'est après la saison Que j'avais vu le manga Effectivement C'est une saison Où on a l'air De découvrir pas mal de choses Et je suis sûr Qu'on va découvrir Encore plein de trucs Parce que là Ça part vraiment sur Une intrigue Où il y a des humains Qui ont comploté Contre d'autres humains Alors que normalement Ils sont censés se battre Contre les titans C'est censé être leur problème En tout cas dans la saison 1 De ce qu'on découvrait C'était leur problème majeur Et pour tout le monde Tout le monde Se faisait des plans Pour résister Voilà Comment ils allaient faire Et tout Là le pasteur Nick Parce que c'est un pasteur J'avais dit à un prêtre Dans la vidéo précédente Pasteur Nick C'est fait Quick Par des humains Là tu en découvres davantage Avec Sanès Sanès Qui fait des révélations C'est le mec Qui se fait torturer Sanès Ça aussi tu vois C'était Garde ton idée Surtout je te coupe pas Mais la torture C'est incroyable De voir que nos héros Deviennent Des mecs qui torturent Des tortionnaires Tu te dis Putain Et à un moment donné Tu te dis C'est qui les gentils Là dedans J'ai eu J'ai eu exactement La même impression J'espère qu'elle a été Forte pour toi Parce que moi Elle a pas été forte Sur l'épisode Parce que je l'avais Déjà vécu Donc c'était un moindri Mais à la révélation Du chapitre Je me suis dit Levi et Andy Là C'est fini Ils ont sombré Ça va être des méchants Dans la série Je me suis dit Là où là Putain Moi j'ai pas ressenti ça Mais je me suis dit Ils défendent Leurs Tu vois leurs idées Ils savent que Hélène Est au centre Et au coeur De ce qu'ils peuvent Sauver aujourd'hui Tu vois Il est l'espoir De l'humanité Et ils font tout ça C'est des conséquences De De ce qu'à la base Ils sont obligés De défendre Parce que sinon Ils ont pas le choix Pour ça Mais cette dualité De se dire Est-ce qu'on doit Aller aussi loin Dans nos actes Pour défendre Nos idées Est-ce qu'ils ont Tu vois À un moment donné Tu te dis Ils sont gentils Est-ce qu'ils ont raison De faire ça Et je me suis projeté Est-ce que j'aurais fait pareil Et tu te dis Est-ce que Toi qui est Fondamentalement gentil Est-ce que T'arriverais à torturer Sachant que tu sais Que t'es obligé De le faire Parce que derrière Il y a une cause Bien plus grande Qui est la survie De l'humanité Et eux A leur échelle C'est ce qu'ils veulent Mais comme ils ne connaissent pas Forcément le secret Qu'il y a derrière Alors toi T'as toute une remise en question C'est hyper psychologique Cet épisode Ce passage Ouais Et puis même la solution Qu'ils utilisent Avec Ralf Pour justement Que Sanes Il se fasse avoir C'est intelligent C'est réfléchi Heureusement qu'ils ont fait ça Parce que ça a évité De prolonger la torture D'ailleurs je pense Qu'il y a pas mal De passages coupés Par rapport au manga Parce que Ça a duré un peu plus longtemps Le truc avec Sanes Et l'autre là Il me semble même Qu'on revoit le mec À un moment donné Je sais plus quoi Mais il doit y avoir Des quick Parce qu'évidemment Là ça va très vite Dans le début de la saison Et j'ai été surpris Qu'on soit déjà À Reiss Qui retrouve historien En fait Je pense que ça met Un peu plus de temps Dans le manga Donc je sais plus J'ai plus en tête Les passages Qui du coup Ne sont pas présents Dans l'épisode Parce que ça remonte À un an Mais j'ai l'impression Que ça va beaucoup plus vite Pareillement La présentation Entre Le mec qui met Erwin Dans ses nouveaux appartements La présentation Qu'il y a entre les deux Pour dire Voilà ouais On était ensemble Et tout Autrefois Et tout J'ai l'impression Que ça allait très très vite Mais que ça avait fait son travail Dans l'épisode C'est à dire Que ça a été bien présenté C'est à dire Qu'on a eu Erwin Qui dit Oui mais on a été ensemble Et puis Il pose les bases du truc Tu sens qu'entre les deux La relation Elle ne va pas être Comme elle devrait Parce que justement Il y a ce passif là Et je pense que dans le manga C'est bien plus développé Que ça Mais ça a été vraiment raccourci Dans la nuit De ce qui me semble Mais c'était efficace Parce que Un autre passage Qui était super raccourci Vas-y Non 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 Un autre passage C'est C'est Reeves C'est le mec Ouais le vieux là Le gros là Le mec Qui était avec son chariot Qui bougeait tout là Là il Justement Il trahit un peu Son camp Et il permet L'enlèvement De Sanes Le mec Qui se fait torturer Il a un fils Le Reeves Et Reeves A un moment donné Il se fait égorger Par Kenny Et on voit le fils Qui assiste au truc Le fils Est beaucoup plus développé Dans le manga On le voit beaucoup plus Il y a beaucoup plus Il y a beaucoup plus Il y a rien 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 Il y a un mauvais négociateur Un chialeur Et qui se laisse guider Par son père C'est ça C'est ce que tu ressens De l'épisode Il est beaucoup plus développé Dans le manga Il me semble qu'il y a Beaucoup plus d'interaction Avec son père Et justement Ça va peut-être Avoir une influence sur lui Que de l'avoir vu Se faire tuer comme ça Parce que sinon Ça n'a aucun intérêt De le voir assister A cette scène Donc ouais J'ai trouvé Qu'ils ont pas mal Raccourci le truc Mais bon C'est l'anime Je comprends Qui se concentre Essentiellement Sur le groupe De Levi et Mikasa Le groupe Eren de l'autre côté Et puis Voilà Héroïne et tout ça Je comprends Qu'en 20 minutes T'es pas le temps De traiter tout le monde Il y avait déjà Un épisode super riche Et qui finit Sur les chapeaux de roue Puisqu'ils n'ont pas réussi A récupérer Historia et Eren Qui fait du bondage Là Assis avec une boule De geisha Dans la bouche Parce qu'il va se faire Attacher par des cordes Ça dites nous Dans les commentaires Si c'est ce que vous pensez Qu'il va se passer Moi il dirait Lui il dirait Ouais Moi je dirais Je sais pas si je continue A regarder ces jeux J'assiste à ça Enfin voilà J'espère que Vous avez kiffé Aussi cet épisode En tout cas On a hâte De découvrir L'épisode 3 Qui sera donc disponible La semaine prochaine Mettez un like Abonnez-vous Parce que vous avez vu Là on rencontrera Shingeki no Kyojin Mais il n'y a pas que ça Sur Shingeki no Kyojin Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs Il y a plein de trucs De toute façon tu le sais Si t'es abonné à la chaîne Tu vois les vidéos qui paraissent Et n'hésite pas justement A partager cette vidéo Si ça t'a plu Pour montrer que Shingeki no Kyojin C'est une putain de série C'est une putain de série Matane Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501